Que veux-tu ? Mais que veux-tu ? Mais il est nul ! Franchement ! Moi Ferran je suis fatigué ! Ferran franchement je suis fatigué ! Ferran je ne sais plus quoi faire ! Ferran ! Salam salam outsider, le débrief commence maintenant ! Le Barça et le Real se qualifient aujourd'hui pour le prochain tour de la Copa del Rey. Franchement on va être très sérieux, le Barça a gagné sans aucun problème contre une équipe de division 3. Cependant le Real dans le hasard jeudi bien du tirage au sort, ils sont tombés sur Villareal. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines le Real a perdu 2-1 face à Villareal. Depuis lors, ils ne font que perdre et au-delà de cela il y a quelques jours, ils ont perdu face au Barça en finale de Supercoupe d'Espagne. Donc du coup quoi qu'il arrive, tu as un Real qui n'a plus David Alaba, Chouamini qui sont blessés, tu as un Real qui n'est pas en confiance, tu as un Real où on se pose 35 000 questions sur leur capacité à pouvoir s'en sortir en deuxième partie de saison, tu as un Real qui doit tout faire pour éviter une saison blanche et tu as un Real qui d'après Florentino Perez pour le moment n'est pas prêt à recruter sur le marché des transferts. Tout cela étant dit, le Real joue face à Villareal aujourd'hui, même quand on a commencé le match première mettant 2-0, le Real est dominé, le Real ne s'en sort pas, défensivement c'est nul. Antonio Rudiger, l'année passée quand il était à Chelsea et même ses dernières années à Chelsea, il a été un excellent joueur. Cependant là, je suis en train de revoir le Rudiger de quand il est arrivé en Angleterre, c'est-à-dire un joueur brouillon, un joueur qui, tu as l'impression, est peu intelligent sur le terrain, un joueur qui ne prend pas, je dis bien, la mesure du danger de l'adversaire, un joueur qui est incapable d'avoir les bonnes décisions en termes de positionnement, un joueur qui a les capacités physiques d'être dangereux mais qui malheureusement sur le terrain est passé de Rudiger à Rudipé. Aujourd'hui, on va être très sérieux, Rudiger a sorti une performance de Tokar. Il ne s'en est pas sorti et le problème, il est simple, c'est qu'il a déteint sur le reste de son équipe. Tu as un Real Madrid qui, en première mettant, si tu regardes bien face à Villarreal, sur les côtés, sur les ailes, il joue énormément avec Fernand Mendy, tu as Vinicius qui repousse vers le centre. Et donc, du coup, tu te rends compte qu'au milieu de terrain, Toni Kroos qui doit couvrir un tout petit peu le latéral n'y arrive pas, il ne s'en sort pas. Et ensuite, tu te rends compte qu'il y a un deuxième décalage qui est créé parce que Rudiger aussi, il ne s'en sort pas. Eder Militao a essayé de couvrir à gauche et à droite et à un moment donné, out of nowhere, il se fait aspirer. Super passe en profondeur dans la surface de réparation du Real, dans un mouchoir de poche pour Tchoukwese. Franchement, en première mettant, le Real, défensivement parlant, c'était une disaster classe. C'est pas normal, mais vous êtes le Real. Franchement, et en deuxième mettant, ils nous ont montré que c'est le Real. Ils ont l'habitude de faire ça, ils ont fait ça la saison passée. Ligue des champions par-ci par-là, les gars ont mené au score, out of nowhere, extérieur de Modric, reprise de volée de Rodrigo, tête de Karim Benzema. On a vu, je dis bien, un Real s'en sortir dans des situations presque impossibles. On pensait qu'ils étaient éliminés, mais ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu et à se qualifier. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été menés 2-0 face à une très belle équipe de Villarreal qui, en première mettant, sort très bien le ballon. Qui a Etienne Capoue qui, au milieu de terrain, est dangereux, pertinent. Qui a un Tchoukwese, mais qui a fatigué les gars. Tchoukwese, il a driblé tout le monde aujourd'hui. Il a driblé Nacho, il a driblé Rudiger. Il ne les a pas respectés. T'as vraiment un Villarreal qui joue bien face à un Real qui est moyen. Score final, 3-2 Real Madrid. Que veux-tu ? C'est ça, le Real. Une bien meilleure deuxième mettant de la part des Madrilènes. Et c'est passé à travers quelques éléments. Le premier, Kamavinga. Kamavinga, franchement, moi je trouve que dans sa capacité à pouvoir se projeter, il est très intéressant sur le terrain. Maintenant, vu que Tchoukwese n'est pas là, ça se voit que je vous ai dit hier qu'on ne remplace pas Casemiro. On ne remplace pas Casemiro. Des Casemiro, il n'y en a pas, je dis bien, dans le quartier. Le Real, ils ont toujours eu ce même problème-là. Claude Makelele les a quittés. On est resté pendant des années et des années à les voir se faire éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Casemiro est arrivé. Ils ont retrouvé une certaine solidité. Le Real, à quoi qu'il arrive, vu son jeu offensif, vu les transitions rapides, je dis bien offensives, ils ont besoin, quoi qu'il arrive, d'un 6 qui soit solide. Kamavinga, à mon humble avis, n'est pas ce joueur-là. En ce moment, ils sont obligés de pallier parce qu'il y a des blessés. Kamavinga est sur le terrain. En deuxième étant, il se lâche, il se projette et là, il devient dangereux. Il devient très pertinent. Danny Sebaïos rentre, il fait un très bon match, franchement. Parce que lui, dès qu'il rentre, il va vers l'avant. Il se projette. Il rentre dans les demi-espaces. Il a la vision de jeu qu'il faut. Un but, une passe décisive. Asensio, lui aussi, il rentre, tu sens qu'il a envie. Donc, du coup, moi, je me pose des questions. Quand je vois la sortie de Rodrigo, quand je vois que Rodrigo est fâché, quand je vois qu'Ancelotti lui parle et tout, tu sens qu'Ancelotti a dû lui dire « Boy, tu ne vas pas te foutre de moi, j'ai dit bien, devant les caméras du monde entier. » Quand tu vois tout cela, quand tu vois le fait qu'il y en a des fans du Real qui se posent des questions à savoir pourquoi Nacho ne joue pas, pourquoi c'est Rudiger qui continue à jouer, j'ai envie de dire qu'à défaut de recruter, faites jouer les gars sur le banc. Peut-être qu'eux, ils sont motivés. Peut-être qu'eux, ils sont déterminés. Peut-être qu'eux, en deuxième partie de saison, ils auront envie de se prouver. Bref, aujourd'hui, en deuxième mi-temps, le Real s'est géré. Kamavinga a été bon, Sebaïos a été bon, Benzema, il s'est géré lui aussi et Vinicius a fini par claquer son but. Bien joué. Real-Barça en quart de finale de Copa del Rey, c'est possible. Franchement, c'est possible. Donc, on va voir ce que le tirage au sort va donner. Cependant, moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on les garde jusqu'en finale. Une finale, un classico là-bas, en fin de saison, ça nous ferait peut-être du bien. Mais d'ici là, le Barça s'est géré aujourd'hui. Le Barça, après avoir battu Intercity, franchement, on va être très sérieux, ils ont battu Intercity la dernière fois, ils ont galéré. Il a fallu aller aux prolongations. Un match interscolaire, je dis bien, entre les CM2 et les CM1, ils étaient là-bas en train de galérer. Même pas les CM2 et les CM1. Parce que les Intercity, les Ceutat, etc., toutes ces équipes-là, qu'on le veuille ou non, c'est des équipes qui, aujourd'hui, sont dans des divisions inférieures. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu es au CM2 et tu joues contre des CP. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Barça. Et en plus de ça, ils ont dû faire un long déplacement. Ils sont allés jouer presque au Maroc. Ils étaient au Maroc, franchement, on va être très sérieux. Ils n'étaient pas loin de Darbeida. Je dis bien, ils sont allés là-bas, dans une terre autonome. Je ne sais même pas c'est où sur la terre. Ils ont pris un avion jusqu'à Malaga. Après de Malaga, ils ont pris des hélicoptères. Je dis bien, le Barça a fait toutes sortes de péripéties pour aller jouer ce match de Copa del Rey. Victoire 5-0. Belle victoire, je dis, qui va peut-être mettre en confiance pas mal de joueurs. Le premier, Rafinha, il s'en sort. Franchement, il s'en sort. Aujourd'hui, il tente énormément de frappes. Et finalement, il est récompensé. Aujourd'hui, si tu regardes bien, le Barça a mis presque les mêmes buts. Lewandowski, Rafinha, Ansoufati. Les gars, ils rentrent, ils cassent, ils enroulent. C'est bien. Ça montre aussi, d'un autre côté, que l'adversité était faible. La défense en face était faible. Les gars ne sortaient pas assez vite. Et le gardien n'était pas aussi excellent. Mais ça n'enlève en rien sur le fait que ce Barça-là, malgré qu'ils sont premiers de la Liga, malgré qu'ils viennent de gagner la Supercoupe, c'est une anomalie parce que ce n'est pas le meilleur Barça. On a connu de meilleurs Barça que cela. Donc, ils sont bien sur le papier. Mais sur le terrain, on s'attend à mieux. Et ça, aujourd'hui, ils ont été capables de le faire. Quelle que soit l'adversité, ils reprennent de la confiance. Rafinha, il se gère. Lewandowski, il se gère. Ansoufati, il se gère. Il rentre automatiquement, il est buteur. Franck Essier, il est au top de sa forme. Deux passes décisives, un but. Il est constamment dans la projection. Franchement, un bon match de Franck Essier. J'avais l'impression de revoir le Franck Essier du Milan AC. Je ne peux lui souhaiter que de reproduire ce genre de performance-là. Je le lui souhaite en Liga. Maintenant, il va falloir que Xavi lui donne sa confiance. Ça, le problème de Xavi, c'est que Xavi, on ne le comprend pas. Xavi, il y a des matchs, on ne lui a rien demandé. C'est OK, les gars ont joué aujourd'hui et tout. Mais quand est-ce qu'ils vont avoir du temps de jeu ? Un joueur de football a besoin de jouer. Je vous l'ai dit la dernière fois, Franck Essier, ce n'est pas le genre de boy que tu mets sur le banc, il rentre et tout. Tout le monde n'est pas Ole Gunnar Solskjaer. Tout le monde n'est pas super sub. Il y a des joueurs, c'est des titulaires indiscutables. Ils ont besoin de jouer, de sentir que l'équipe leur appartient pour pouvoir performer. Et je suis convaincu que Franck Essier fait partie de ces joueurs-là. Il faut qu'il soit un leader dans le vestiaire. Mais aujourd'hui, c'est difficile avec des bousquettes et tout ça. Même Francky De Jong, jusqu'à présent, son statut n'est pas clair. Donc, c'est pour dire à quel point le Barça se gère. Belle victoire. Beaucoup de joueurs ont pris de la confiance dans ce match-là. Tant mieux. Bravo. Le seul Tokar qui n'a pas pris de confiance, c'est Ferran Tokartorès. Que veux-tu ? Mais que veux-tu ? Mais il est nul. Franchement. Moi, Ferran, je suis fatigué. Ferran, franchement, je suis fatigué. Ferran, je ne sais plus quoi faire. Ferran. Bon, Ousmane, on l'a ramené au village à un moment donné. Quand il ne se gérait plus, il est parti au village. Depuis lors, Dieu merci, il ne se blesse plus. Et j'espère que les blessures vont l'éviter. Parce que Ousmane, qui n'est pas blessé, qui enchaîne les matchs, ça fait du bien. Ferran, lui, je ne comprends pas. Lui, il n'est jamais blessé. Mais il n'est jamais là aussi. En fait, je ne comprends pas. Franchement. Mais Ferran, Ferran, gère-toi. Ferran, tu joues. Ferran, tu es un grand. Ferran, c'aime deux. Tu joues comme des CP. Ferran, tu dois venir marcher sur les galets, dribbler comme de n'importe quoi. Il ne se gère pas. Toujours aussi tocard. Toujours aussi impertinent. Toujours pas dangereux, quand même. En dessous, il rentre. Il ne fait même pas trois minutes. Il claque son but. C'est grave. En tout cas, franchement, Ferran Torres, 55 millions. Il n'a jamais gradué de l'université. Du guardiolisme. Je vous l'ai dit. Il y a des boys qui quittent Guardiola. Ils ont leur diplôme. Kressus, il a quitté Pep. Il a son diplôme. Zinchenko, il a quitté Pep. Il a son diplôme. Sterling, il a quitté Pep. Il a son diplôme. C'est juste que son diplôme, malheureusement, n'a pas été accepté à l'université de Chelsea dans les équivalences de niveau. C'est pour cela que Sterling ne s'en sort pas. Mais Ferran, Ferran n'a même pas le CAP football. Vous me parlez de master dans l'université du guardiolisme. Ferran, est-ce qu'il allait entrer en sixième ? Ferran, non ! Mais Ferran, on ne peut pas compter sur lui. Je dis, on va arrêter de faire des minutes Ferran Torres. Là, c'est même plus drôle, en fait. C'est même plus drôle. Franchement, c'est plus drôle. Au début, c'était drôle. Moi-même, j'ai rigolé. Maintenant, je ne rigole plus. Boy, mais boy, mais boy, joue au football, quoi, boy, s'il te plaît. Boy, pardonne-nous, quoi. Pardonne-nous, s'il te plaît. Mais joue au football. Joue au football. Chavi, en conférence de presse, après, à la fin du match, il dit, ouais, Ferran, il lui manque le but pour qu'il ait la confiance. Ferran, il ne lui manque pas le but. Il lui manque le talent. Il lui manque le B à bas, en fait. Il lui manque la base. Ce n'est pas possible. On l'a perdu. C'est, voilà, un enfant. Copa del Rey, pas Copa del Rey. En fait, lui, la seule équipe. Ferran, j'ai deux matchs en tête. Le classico Barça-Real l'année passée, à Santiago Bernabé, aux victoires du Barça 4-0. Et les matchs face à Victoria Plexen. C'est tout. En fait, sinon, Ferran, tu cherches des matchs, tu ne comprends pas. En dessous, il y a eu des blessures graves ici et tout. Mais de temps en temps, il rentre, il te montre qu'il est encore là. Ferran, Ferran, t'es où ? Ferran, pourquoi tu te caches ? Ferran, arrête de te cacher. Ce n'est pas possible, en tout cas. Voilà. Bien joué de la part du Barça. Xavier a quand même trouvé le moyen de faire rentrer Sergio Busquette. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce que Sergio Busquette vient faire dans ce match-là ? Va te reposer, tonton. Franchement, va te reposer. Que les petits, les Pablo Torre, jouent ce match, c'est important. Parce qu'eux, ils ont besoin de temps de jeu. D'ailleurs, lui, aujourd'hui, il n'a pas été très bon. La dernière fois, face à Intercity, c'était peut-être un des meilleurs joueurs sur le terrain. Malgré la performance qui, collectivement, était un tout petit peu compliquée. Aujourd'hui, ça a été plus difficile. Mais ce n'est pas grave. Ça montre à quel point il y a des enfants qui ont aussi une marge de progression. Petit à petit, ça va venir. Mais Sergio Busquette, franchement, dans un match face à Ceuta, là-bas, de l'autre côté à côté de Darbeida, en fait, il fait quoi sur le terrain ? Prochain match du Barça face à Getafe. Et en attendant, le retour de la Liga dès ce week-end. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous Outsiders.